Musique de générique Et salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce deuxième Halo News traitant de Halo Infinite. Les annonces tombent rapidement et pour ne rien rater et avoir chaque news à leur sortie, je vous conseille franchement de vous rendre sur le site halo.fr, les vidéos étant un peu plus longues à produire. Pour être sûr de ne rater aucun article, je vous invite également à aimer les pages Facebook et Twitter. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, mais là c'est pour vous, pour ne rien rater, pour vous tenir au courant de l'actu au fur et à mesure et être sûr de ne rien rater sur Halo Infinite, le jeu que l'on attend tous depuis des années. Alors, qu'avons-nous à dire aujourd'hui sur Halo Infinite ? À part que nous avons pris un peu de retard pour faire les vidéos. Vous le savez peut-être déjà, du coup, mais Chris Lee, le studio lead de 343 Industries, a donné quelques informations sur Halo Infinite, comme par exemple le fait que ce jeu serait présent pour une décennie. Le jeu ne restera pas le même pendant 10 ans, Halo Infinite devrait recevoir des améliorations technologiques gratuites tout au long de sa vie. Nous pouvons nous attendre à du contenu régulier qui viendra enrichir l'expérience du joueur, comme le fait déjà 343 Industries depuis Halo 4. Il sera difficile de passer à côté ? Le Covid a mis la terre sur pause et continue encore à le faire. Si nous l'avons ressenti lors de la conférence de la XGS avec ce vieux build, nous savons également aujourd'hui que les tests à grande échelle du jeu, c'est-à-dire la bêta ouverte, sont potentiellement compromis. 343 Industries a donc pris du retard sur leur jeu et vont tenter de grappiller par tous les moyens un petit peu de temps pour arriver à sortir leur jeu dans les temps. Nous restons aux aguets pour savoir si ces phases de bêta tombent à l'eau ou non. Vous avez vu, j'ai fait un jeu de mots, tombe à l'eau. Bref. Il y a d'ailleurs une rumeur qui a commencé à circuler disant que le multijoueur n'arriverait pas en même temps que la campagne sur Halo Infinite. Cette rumeur a été démentie. Halo Infinite aura dès son lancement une campagne et un multijoueur. Pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Par rapport à ces choses, faites très attention d'où viennent les rumeurs. Il est facile aujourd'hui d'en lancer une sur les réseaux sociaux. Un problème de texture sur une démo ne signifie pas pour autant que le jeu aura des lacunes colossales à sa sortie. Restons dans l'expérience de jeu et revenons à la campagne. Beaucoup de joueurs s'étaient plaints sur Halo 5 de la disparition de la coop en campagne. En écran scindé. Rassurez-vous, elle est de retour dans Halo Infinite à deux joueurs sur la même console et à quatre en ligne. De quoi bien s'amuser et relancer les soirées Halo et Pizza. Restons sur la campagne. Nous avons pu voir une vaste map verdoyante et nous pouvons imaginer un gameplay assez fun pour Halo Infinite. Quant à l'histoire, elle semble assumer un côté beaucoup plus humain en la personne de Brohammer. C'est ainsi qu'est nommé jusqu'à nouvel ordre le pilote du Pélican par les fans. Celui-ci a déjà d'ailleurs fait forte impression lors du trailer de l'an passé. Par ailleurs, 343 confirme que des missions de campagne supplémentaires arriveront au fil des ans. mais qu'à sa sortie, Halo Infinite possèdera bel et bien une campagne entière bouclant une histoire. Petit point mais pas des moindres, aujourd'hui où nous parlons de Halo Infinite en monde ouvert, Chris Lee confirme que la progression du jeu n'aura rien à voir avec un RPG. C'est important de le souligner, beaucoup de joueurs avaient peur de cela. Pour terminer ce Halo News riche en informations, je vous invite à vous plonger sur la map qui a été décortiquée. Les différents points présentés comme des missions sont aujourd'hui plus clairs et nous pouvons avec un peu plus de certitude affirmer que certaines missions seront présentes pour secourir des Marines ou exécuter un paria ou rejoindre des avant-postes humains. Nous avons encore énormément de choses à découvrir sur Halo Infinite qui révolutionne son genre de simple FPS couloir. Nous vous tiendrons informés en vidéo. Pour approfondir toutes ces informations, tous les articles sont en description. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour bien comprendre les futurs rouages de Halo Infinite. Quant à nous, on se retrouve très vite pour parler de Halo Infinite. Mais surtout, vive l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada